Salut tout le monde comme promis me revoici avec le défi alors pour ceux qui sont passés à côté de l'info cette semaine j'ai lancé un petit défi sur la page à part entière l'idée c'est de répondre à une question ou plutôt de poser la question à votre enfant pour ceux qui ont des enfants trop petits ou ou qui sont futurs parents ou oncle tente le principe c'était de trouver un enfant à qui vous aviez envie éventuellement de poser cette fameuse question j'y viens la question est quelles sont selon toi les qualités d'un parent vaste question alors ici j'ai commencé par mon numéro 3 qui a donc 7 ans alors il a il a réfléchi il savait pas trop et il a fini par me dire qu'il fallait alors il n'a pas ses réponses n'étaient pas vraiment en termes de qualité mais des choses positives plus un petit peu pour pour les trois d'ailleurs alors il m'a dit qu'il fallait qu'il fallait apprendre alors du coup ok très bien apprendre et apprendre pour lui c'est il faut apprendre des choses à son enfant donc ça c'était quelque chose qui lui semblait important ensuite il m'a dit qu'il fallait être gentil alors je lui ai demandé gentil c'est quoi pour toi être gentil et gentil pour lui c'est s'occuper et s'occuper de ses enfants et jouer avec avec ses enfants ensuite il m'a dit qu'il fallait être qu'il fallait être à l'écoute qu'il fallait écouter ses enfants et que parce qu'on demandait aux enfants d'écouter les parents mais que du coup il fallait aussi que ce soit l'inverse donc j'ai trouvé ça très mignon ensuite j'ai demandé à ma numéro 2 qui a dix ans et qui m'a fait qui m'a fait une réponse c'est tellement elle donc elle m'a dit que il fallait aimer alors donc je vais pareil je lui ai demandé je lui ai demandé de détailler et c'est marrant parce qu'ils sont tous partis sur des trucs un peu positifs pas forcément pensant en qualité mais et en fait pour elle et en fait elle me l'a détaillé en me disant que voilà que même si des fois il y avait des choses qu'on se disputait ou qu'on n'était pas d'accord avec son enfant et que c'était hyper important de continuer à l'aimer quand même et voilà c'est vraiment ça lui correspond tellement et aussi elle m'a parlé de la confiance en soi donc je lui ai dit vas-y explique moi et elle m'a dit que c'était important que les parents ils aient confiance en eux pour que pour que les enfants ils aient eux aussi confiance en eux voilà voilà la réponse de ma numéro 2 et pour ma grande ma grande elle m'a tout de suite dit la patience elle m'a dit voilà c'est une qualité c'est d'être patient d'être à l'écoute hyper important hyper important aussi selon elle c'est voilà c'est d'écouter d'écouter ses enfants et d'être présent voilà d'être présent pour ses enfants quant à mon numéro 4 je crois qu'il m'a sorti un truc comme gâteau et je sais plus et un petit cri après derrière je sais pas si ça avait un lien avec le fait qu'il fallait nourrir mais bon voilà donc voilà ici pour mes quatre loulous enfin mes trois loulous qui ont répondu à la question les qualités d'un parent donc j'ai déjà découvert là quelques quelques réponses de vos enfants j'ai hâte d'en découvrir encore plus n'hésitez pas voilà à partager parce que je pense que déjà la question elle fait émerger des petites discussions en tout cas ici voilà c'était assez sympa d'en parler et puis de voir un petit peu comment ça se passait dans leur tête à ce niveau là et voilà et je trouve ça chouette de voir un peu comment ça se passe chez vous et bien je vous dis à très vite et et puis en attendant n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page le site et puis parler de l'association à bientôt ciao ciao